Nous avons un ministère des Outre-mer qui, juste en 1959, c'était le ministère des colonies. Ce ministère-là, c'était le même hôtel particulier. Là où tu vois, quand tu vas à la Gardenne, c'était le ministère des Outre-mer. Avant, c'était le ministère des colonies. C'est ça qui est le ministère des Outre-mer aujourd'hui. Regarde, tu te rends compte, si on m'avait dit que le ministère des Outre-mer, ce sont tous les territoires qui sont hors de la France hexagonale. Eh bien, la Corse a dans ça, l'île de Réa dans ça, l'île d'Ouessant a dans ça. Mais ces îles-là ne sont pas. Il n'y a que les anciennes colonies où il y avait des esclaves qui sont donc les terres d'Outre-mer. Alors tu me diras, ah non, il y a quand même Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est quoi ? C'était des lieux de pêche avant pour que les gars aient pêché. Il reste, il y a quoi ? Il y a 9 ou 12 000 personnes qui vivent là. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, qui est devenu un vrai peuple, c'est aussi... Mais c'est une vie tellement rude, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Et je t'assure, si tu fais la comparaison avec Saint-Pierre-et-Miquelon et les Antilles, ils n'ont pas ce problème de vie chère. L'État français a enlevé le casque colonial, mais les idées coloniales sont toujours dans la tête. Tu sais quoi ? Avant de venir, je suis allé sur le compte X du ministre de l'Intérieur, Rotaillot. J'ai descendu, 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 descendu... Il n'en parle pas. Il ne parle pas. Du premier ministre, Michel Barnier. Je descends, je descends. Ah, en revanche, ça parle d'immigration. Ah là là, la immigration, ceci, les ceci, cela, immigration, cela. Alors, pas de problème. Les inondations, à juste titre, parce que nos concitoyens qui subissent des inondations et qui perdent tout, c'est évidemment très grave. Inondations, ceci, inondations, cela. Nous, rien. C'est ça la réalité. C'est est-ce qu'on accepte de continuer à vivre comme ça ? Ou est-ce qu'on se dit qu'à un moment donné, on entame un autre type de dialogue avec la France ? Entamer un autre type de dialogue avec la France, ça ne veut pas dire qu'on est en frontal et qu'on est dans la haine de la France. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste de dire, on va se débrouiller. Qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays ? C'est le niveau d'éducation de sa population, donc capable de créer de la richesse. La Suisse n'a pas de matière première, n'a pas d'accès à la mer, n'a pas plein de choses. Mais ils ont une population très éduquée, ce qui fait que c'est un des plus hauts niveaux de vie au monde. Notre population n'est pas éduquée. On n'est pas capables nous-mêmes d'aller acheter du pétrole au Venezuela, d'aller acheter du pétrole à Trinidad et Tobago. Nous n'est pas capables de faire ça. On n'est pas capables nous-mêmes d'avoir des entreprises brillantes dans la tech, dans le numérique, dans ce que tu veux, avec le niveau de connaissance des gens. Tu sais, dans le numérique en France aujourd'hui, il y a plus de jeunes Africains et de jeunes des Antilles que de jeunes Français blancs. On a assimilé tout ça. On est capables. Qu'est-ce qui fait que nous, on a peur ? De quoi avons-nous peur ? De l'inconnu ? Qu'est-ce que tu penses des attitudes des élus ? On croit, mais on t'est préparé, mission nous, l'attitude des élus pour toi. Toi qui as été un ancien délégué interministériel, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois les élus, nos élus de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane ? J'ai l'impression que personne ne veut bouger, personne ne bouge, nous ne m'attendons pas au monde. Ils sont responsables, en partie, de la situation. Ah ouais ? Et cela, le renouvellement des élus de la vie politique aux Antilles. Si je m'arrête aujourd'hui, là, au moment où nous parlons, eh bien j'ai eu le sentiment que chacun a géré un peu sa baronie, a géré un peu son précaré, a géré ses administrés tant bien que mal, sans en réalité, à mon avis, à mon humble avis, ils auraient pu changer les choses. Mais parfois, il y a tellement de connivences, de compromis, voire de compromissions avec les maîtres du pays, avec l'État français, que finalement, on en a oublié nos administrés. Aujourd'hui, il y a des élus qui ont compris qu'il y avait une population qui était d'accord et qui porte une parole très forte. Et il y a une génération d'élus encore, qui est encore là, et qui sont de ma génération souvent plus vieux que nous. Et ces gens-là, je suis désolé, ils ont encore essayé de ménager la chèvre. Pour toi, ils n'ont pas fait le job, les élus ? Non. Beaucoup d'élus n'ont pas fait le job. Mais bien sûr que non. Je ne parle pas de tous. Je ne parle pas de gens qui étaient ou des indépendantistes ou des autonomistes, parce que ceux-là avaient déjà compris la situation. C'est déjà sensible aux réalités du pays. Non, non. Il y a des gens, parce qu'ils appartenaient ou au camp de la majorité présidentielle, qu'ils aient, quels que soient les présidents, ou un parti politique très fort, s'appuyaient plutôt sur ça, plutôt que de comprendre les réalités, alors qu'ils les connaissaient, de leur population. Moi, je dis toujours, je n'ai jamais appartenu à un parti politique existant. Je n'appartiendrai jamais à un parti politique, si ce n'est un parti politique que je créerai, ou que quelqu'un de ma communauté créera. Simple. Terminé. Parce qu'on est toujours des instruments au sein d'un parti politique qui ne nous ressemble pas. Où on a juste besoin que l'on soit là pour donner de la visibilité, et que les nôtres qui s'identifient à nous en nous voyant là disent « Ah ben, notre gars est là, notre soeur est là, on va voter pour ce parti-là. » Ben ça, c'est terminé.